Bon bah ça y est, on est sur le test de la JBL Go 4 et je dois l'admettre, j'ai été agréablement surpris. Tous les fans de JBL connaissent déjà la Go 3 qui était une bonne enceinte, faut l'admettre. Mais cette JBL a progressé, s'est amélioré et le premier point qui change, c'est l'esthétique. On est sur une enceinte qui en jette à la de la gueule et je suis clairement sous le charme. Définition de ouf, ça c'est clair. On est sur un mélange de lanières textiles à l'avant, ce côté tressé qui fait magnifique, tout le côté en silicone assez souple qui est résistant au choc avec cette lanière arrondie textile qui est juste magnifique. Après on aurait pu lui trouver un défaut, c'est que j'aurais aimé peut-être avoir un crochet, un clip, quelque chose pour pouvoir le fixer de partout. C'est vrai que ça aurait été mieux de pouvoir le clipser. Il faut savoir que cette enceinte JBL est étanche, elle est IP67, donc on peut la lâcher dans l'eau, on peut la foutre sous la pluie, donc on peut l'emmener de partout. C'est un truc anti-choc, résistant à l'eau qui fait seulement 192 grammes. Elle est moins lourde que la Go 3. Et bien clairement, JBL a fait fort cette année pour la Go 4. Je ne sais pas pour vous, je vous invite à me le dire en commentaire, mais moi je suis sous le charme, mais vraiment je la trouve magnifique. J'ai peut-être choisi la bonne couleur, il faut savoir qu'il y a plein de couleurs, je vous la mettrai ici, mais ma préférée c'est la bleue avec le petit JBL en orange là, c'est bravo JBL. Bon après ça coûte bonbon quand même, parce que oui, pour une enceinte de cette taille là qui est minuscule, c'est aussi un de ses atouts, on est sur 49 euros. Ça commence à adouiller. Mais bon, on va pouvoir excuser ce frit avec les options. On est déjà sur du Bluetooth 5.3. En plus de ça, JBL a rajouté une option, pour l'instant qui n'est pas très utile, mais qui va venir avec le temps. Ils ont prévu l'avenir, c'est qu'ils ont ajouté le rackage. Le rackage, c'est le petit bouton qui est là qui ressemble à une pyramide, ça vous permettra plus tard d'appareiller, d'appareiller, je n'arrive jamais à le dire, désolé, une enceinte JBL avec une autre. Et ce qui change, c'est que ce n'est pas forcément la Go 4, vous pourrez apparaître toutes les autres enceintes JBL qui auront cette option-là. Donc, on pourra fusionner les aigus médium de cette enceinte avec les graves d'un modèle au-dessus et plus cher. Ça peut être pas mal. Après, il y a des autres marques qui le font, mais elles le font généralement avec les mêmes enceintes. Là, on pourra vraiment la fusionner avec d'autres enceintes qui n'ont pas forcément le même son, etc. Ça peut être bien. Tout ça peut se faire via l'application aussi, parce que cette fois-ci, ce modèle-là, on a une application qui est l'application JBL Portal, si je ne dis pas de bêtises. On est sur une application extrêmement simple, facile à utiliser. Déjà, on a l'égoaliseur. C'est bien, on pourra régler si on veut plus de basses, plus d'aigus. On peut même le personnaliser, donc c'est bien. On a une option qui peut être pas mal. Ça permet d'avoir une meilleure autonomie, donc de diminuer la qualité sonore. Après, on n'est pas sur des enceintes à 800 balles, donc la qualité sonore, voilà, c'est censé la diminuer et d'augmenter l'autonomie. C'est une option qui peut être pratique, il faut l'admettre. Et bien sûr, on peut connecter cette Go4 avec une autre JBL Go4 directement via l'application, donc ça permettrait d'avoir un son stéréo, sachant que cette enceinte-là est mono. Mais ne vous inquiétez pas, cette enceinte a quand même des défauts et on va y venir. Bien sûr, je ne pouvais pas faire de test sans trouver de défauts. Déjà, au niveau du son, il faut savoir que vu le petit truc, ce petit bijou-là, miniature, le son est très bon. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça soit les médiums, les aigus. Je n'ai pas testé la Go3, mais la Go4 m'a surpris par la qualité sonore. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est minuscule. Quand on vient pousser le son au maximum, bon déjà, ça crache à mort. Avec quelques distorsions, OK, mais les médiums et les aigus, je les trouve quand même corrects, même au volume maximum. Bon, là où vous vous en doutez, c'est que les graves ne vont pas suivre. Mais vu la taille de l'enceinte, les graves sont pas mal. Il faut savoir que quand on pose l'enceinte droite, on aura moins de basses. C'est-à-dire que l'enceinte va interagir... Je vais y arriver. C'est-à-dire que l'enceinte va interagir... L'enceinte va interagir avec la pièce. Mais si vous posez l'enceinte sur le dos, sur une surface qui a tendance... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Même un caisson, on n'en sait rien, une boîte, quelque chose qui transmet les vibrations, vous allez amplifier les graves. Et à ce moment-là, l'enceinte JBL, pour sa taille, nous fait des graves. Il faut savoir qu'elle en fait quand même si on la tient comme ça, mais le son sera beaucoup moins puissant au niveau des basses que si on la pose à plat comme ça. Et je dois dire qu'avec la taille du truc, avoir des graves, je n'aime pas dire aussi puissant, mais si pour la taille, ils sont puissants, c'est bluffant. JBL a fait très fort. Je m'attendais vraiment à avoir un truc qui ne crache pas. En tout cas, qui crache, mais que ça ne soit pas agréable à écouter. Là, on est sur un son plutôt détaillé. Toujours pareil, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à la taille. Parce que oui, vous mettez une vraie enceinte à côté, il n'y a pas de basse. C'est un truc qui fait des boum, qui fait des petits boum, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que le son est vraiment agréable et surprenant. Autre point important, il faut savoir qu'on peut l'utiliser aussi pour regarder les films. Oui, on n'a pas de latence avec la vidéo. Juste avant de passer à l'essai de Soa 35, dans cette vidéo, je vais faire apparaître ce petit logo. Il sera caché et je vous invite à le retrouver et me dire en commentaire à quel moment vous l'avez vu. C'est un truc tout con, il fallait y penser, mais ça fonctionne très bien aussi pour ça. Et maintenant, on va parler de la chose qui fâche un petit peu. Je me prends pour un cow-boy. C'est que cette enceinte JBL a une autonomie. Certes correct, j'ai réussi à la tenir environ 6 heures avec le son, on va dire dans les 50%. Je n'écoute jamais à fond parce que ça devient insupportable au bout d'un moment. Oui, parce qu'elle envoie quand même à 100%, ça envoie. Voilà, j'ai tenu 6 heures, ce qui est bien pour une enceinte de cette taille-là et de ce poids-là, c'est même très bien. Mais par contre, pour la recharger, j'ai pleuré et parce que j'ai pris 3 heures pour la recharger totalement. 3 heures, la moitié du temps de l'autonomie pour charger cette enceinte, il faut se prévoir d'avance ou avoir une batterie nomade qui est branchée en permanence et ça, ce n'est vraiment pas acceptable. On est sur les prix hauts des enceintes de cette taille-là. 3 heures de charge, ce n'est juste pas possible JBL, il faut vous sortir les doigts du... Ne serait-ce que rajouter 2 euros sur le prix, mais il faut un chargeur plus rapide. 1 heure max, je pense que ça aurait été suffisant. C'est comme si on imaginait un portable qui ne se charge pas en 5-6 heures. Ce n'est juste pas possible. Pour info, c'est de l'USB type C, c'est pour ceux qui s'intéressent. Enfin, voilà. Je voulais tester mais je n'ai pas tapé du bon côté. Bon, conclusion. Est-ce que cette enceinte vaut le coup d'être achetée à 50 balles ? J'ai envie de dire oui pour ceux qui veulent vraiment un truc portable, qui s'emmène de partout, étanche, résistant. Oui, c'est vrai qu'elle est légère et elle crache fort. Je me répète, ce n'est pas des grosses bases, tout ça, etc. Mais vu la taille, elle envoie un bon son de qualité et je pense qu'il n'existe pas mieux de cette dimension-là. Bien sûr, il y a des sons meilleurs avec d'autres dimensions légèrement plus grandes ou pas la même forme chez Sony, etc. Bon, je sais d'autres concurrents que vous connaissez à 50 balles qui auront un meilleur son mais ce n'est pas aussi pratique dans la forme et dans la compacité de l'enceinte. Un peu moins petit et moins pratique à 30 portés, bien mieux. Des fois, je me trouve bon. Donc oui, si 6 heures d'autonomie vous suffit pour la journée, pour l'emmener de partout, pour faire ce que vous avez avec, faites n'importe où. Même faire du paddle, du canot avec, vous pouvez, le son est agréable, vous allez kiffer. Et par contre, si vous cherchez juste une enceinte pas trop chère avec un son de qualité, il y aura mieux pour ce tarif-là. Voilà, elle sera juste moins compact, etc. Peut-être moins jolie, moins résistante mais il y aura mieux pour ce prix-là. N'allez pas là-dessus. Bon ben voilà, les poulets, je vous ai tout dit. J'espère que j'en ai dit assez, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu mais c'est tout. Bon, ok, vous pouvez me dire si ce n'était pas bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. C'est médiat important. Voilà. Bon ben les tout qui vont être tiens, je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que ça vous a plu. Bye.